Le Grand Prix, c'est le Grand Prix, c'est un petit peu les totems et les symboles de cette 8ème édition des Green Solutions Awards. Vous le savez, Christian, hier, Mécan Brunel, l'érectrice générale de Gessina, un gros acteur de l'immobilier, très engagé dans la RSE et dans le développement durable, était avec nous hier sur notre plateau. J'ai eu le plaisir de l'interviewer. Elle ne pouvait, et elle s'en excuse, être présente aujourd'hui, mais elle souhaitait quand même, par le biais de l'enregistrement, être directement avec vous et avec nous. Je vous propose qu'on écoute tout d'abord son interview qui a été enregistrée hier et elle va nous annoncer le premier gagnant du concours de ce Grand Prix. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, c'est un exercice un peu particulier puisque cette séquence est enregistrée, puisque notre invité, notre guest du jour n'a pas pu se déplacer. Donc, on enregistre cette séquence. Voilà. Soyez indulgents avec nous, mais croyez-moi, vous allez passer un excellent moment. J'ai le plaisir d'accueillir sur mon plateau Mécan Brunel. Bonsoir. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Et je suis désolée compte tenu des circonstances et de l'enchevêtrement des différentes obligations en même temps. Je ne pourrai pas être avec vous demain, mais je serai là de tout cœur. Mécan Brunel, vous êtes la directrice générale de Gessina et vous avez accepté, vous avez fait l'honneur pour les Green Solutions Awards, pour cette nouvelle édition, d'être la présidente du jury des Grands Prix, qui est une séquence emblématique, qui est un peu le marqueur symbolique de cette action. Je suis ravi que vous soyez avec nous. Ce que je vous propose, c'est que je vous propose qu'on fasse un peu plus connaissance. Voilà, c'est la magie du digital et qu'ensuite, on passe parce qu'on a des lauréats qui attendent impatientement de savoir s'ils ont été choisis. Et c'est vous, d'ailleurs, qui allez remettre ces Grands Prix. On va commencer. Alors, je sais que vous êtes très soucieuse sur le défi climatique, sur les problématiques de l'éco-responsabilité, de la responsabilité citoyenne aussi, des entreprises également, des entreprises également. On voit bien que les entreprises se transforment, qu'elles cherchent du sens dans ce qu'elles font, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, notre univers est peut-être fini. Notre planète n'a qu'une limite, finalement, et qu'on en est tous tributaires. Alors, le secteur du bâtiment, comme vous le savez, c'est un des premiers émetteurs de carbone après le transport. On le sait, c'est plus de 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Et l'immobilier, comme le bâtiment, doit forcément se transformer. Alors, on souhaite atteindre cet objectif ambitieux de décarbonation de zéro carbone en 2050. Apparemment, on n'en prend pas forcément la bonne tendance. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Est-ce que c'est un objectif atteignable de votre point de vue ? Merci pour cette question qui est une question un peu complexe. D'abord, personne ne sait si c'est atteignable ou si ce n'est pas atteignable. Mais une chose est certaine, plus on attend, moins c'est atteignable. Et il faut se donner, il faut avoir la volonté d'y aller. Il s'agit de la vie de nos enfants, de notre vie et de notre vie dans de bonnes conditions de santé. Vous savez, on a vu la pandémie. On a autour de nous des amis, des proches, des connaissances qui sont parties au cours de ces dernières années. Rapidement, trop rapidement. Et même ceux qui ne sont pas partis du Covid, nous n'avons pas pu participer, être en communion, les accompagner dans ces derniers moments pour faire notre deuil. Pas le leur. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'autre monde. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on continue à vivre en bonne santé et qu'on accompagne et qu'on soit dans de bonnes conditions. Donc, c'est une question de volonté. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de deuxième planète. Et cette terre n'est qu'un seul pays. Vous avez raison. D'ailleurs, je voudrais reprendre une citation. On va faire un petit peu de philosophie dans cet exercice. La terre n'est qu'un seul pays où tous les hommes en sont les citoyens. C'est une très, très bonne citation. Cette citation a été faite par Abdul Bal, qui était celui qui a repris le flambeau de la religion Bahia au 18e siècle, au 19e siècle. C'est intéressant parce que cette notion à la fois de philosophie, elle est proactive dans la vie de tous les jours. Les enjeux climatiques, c'est les enjeux de santé publique. C'est des enjeux de cohésion sociale. À votre avis, Mika Brunel, quand on dirige aujourd'hui un groupe comme le vôtre, c'est quoi les leviers d'action concrètement ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a aujourd'hui votre job, quand on est à la place où vous êtes ? C'est quoi les leviers ? Est-ce que vous y voyez, vous, quelque chose de résolument positif et constructif ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que ça s'améliore ? Écoutez, le premier des leviers, c'est l'effet d'entraînement et d'éducation et de considérer que c'est un défi collectif, mais que nous pouvons le lever collectivement aussi. C'est ce que nos équipes ont mis en place. J'en suis particulièrement fière parce que ça dépasse ma volonté, si ce n'est la possibilité de leur donner la possibilité de s'engager, de l'indiquer. Vous savez, dans toutes les périodes que nous avons connues, toute la vie, les humains s'engagent. L'engagement d'aujourd'hui ne peut être que celui-ci. En tout cas, c'est un engagement noble. C'est un engagement qui nous ramène sur la réflexion, sur l'intégration, l'inclusion. Parce que quand on parle des défis climatiques, on ne parle pas simplement d'un degré, deux degrés, des trucs technocratiques, on ne parle pas de ça. On parle de l'impact sur la vie humaine, on parle de l'impact sur le vivre ensemble, on parle de l'impact sur la ville. Tout le monde ne va pas devenir agriculteur du jour au lendemain en regardant des tutoriels sur Internet. C'est clair, c'est clair. Mais nous devons apprendre le bon sens, en fait. Il faut qu'on revienne à cette notion de bon sens, de vivre ensemble. Et comment nous allons le déployer collectivement. Chez Gessina, nous avons la chance d'avoir des équipes qui sont extrêmement motivées là-dessus. Nous avons commencé très tôt. Et nous faisons, vous savez, c'est la démarche scientifique. C'est-à-dire que nous expérimentons, nous travaillons, nous faisons un retour sur expérience, nous corrigeons le tir et nous faisons autre chose. C'est comme ça qu'on a mis en place, par exemple, sur proposition de nos équipes, un programme qui s'appelle Canopée Carbon Net Zéro Plan 2030 pour accélérer la décarbonation de notre portefeuille existant. Toute la technologie n'est pas là. Tous les éléments ne sont pas là. Mais une chose est certaine, si nous ne nous y mettons pas, nous n'y arriverons jamais. Et surtout, il ne faut pas faire de compensation. Il faut faire les compensations peut-être à la fin, mais sûrement pas au début parce que ça est totalement transformant et c'est totalement contre-productif de le faire de cette manière-là. Et nous devons y travailler, y travailler collectivement pour pouvoir réussir. Ils ont fait ça. Nous avons complètement verdi notre portefeuille obligataire sur proposition et l'innovation des équipes financières de Gécina. Vous avez transformé 100 millions d'euros d'obligations en green bonds. 5,6 milliards. 5,6 milliards en green bonds. C'est intéressant, les green bonds, les obligations vertes. C'est-à-dire qu'en fait, vous intégrez dans la notion de financiarisation, sans connotation péjorative, cette notion de développement durable et d'éco-responsabilité. Et surtout, ce que cela veut dire, les green bonds étaient là, les conditions étaient là, personne ne nous demandait rien. Simplement, on apporte des informations complémentaires et on dit la contrepartie, c'est que nous allons vous démontrer que nous souhaitons accélérer et nous allons le faire. Ça a été tout un travail. Il a fallu inventer le concept parce que d'habitude, les green bonds s'appliquent à un immeuble, un portefeuille d'une certaine manière et c'est mis en place d'une certaine manière. Là, il a fallu le faire big time sur des portefeuilles d'obligataires qui existaient et allaient convaincre le marché, les détenteurs. Plus de 82% de notre dette aujourd'hui, y compris les dettes bancaires, il en reste encore quelques lignes, sont verts. Nous avons obtenu 92% des voix pour la partie green bond. Ça donne énormément de courage et de l'intérêt et ça montre que l'innovation, ça paye et donc ça nous engage collectivement. Est-ce que ce n'est pas aussi l'illustration qu'en allocation d'actifs, finalement, il n'y a pas d'opposition à cette notion verte, cette notion d'éco-responsabilité, de développement durable et de profit, d'économie, de prospérité ? On est d'accord ? Non, je pense qu'au contraire, il y a alignement. D'accord. Parce que la seule chose qui change, c'est que nous avons vécu pendant 20 ans dans le monde des théories court terme. Là, il faut qu'on soit dans le long terme, il faut qu'on soit dans la durée. On parle de durabilité, il faut qu'on soit dans la durée. Il faut qu'on assume ce qu'on est en train de faire de la manière dont on est en train de le faire. Et c'est ça qui est transformant. Mais il faut qu'on vaincre les marchés. Ce n'est pas si évident que ça. Nous avons l'honneur de faire partie des entreprises du CAC 40 ESG. D'une certaine manière, ça montre que tous les efforts que nous avons faits ces dernières années peuvent être payants. Et moi, je voudrais dire à quel point je suis fière et honorée d'avoir la chance de diriger cette entreprise et notamment avoir aussi l'appui de mon conseil d'administration, des actionnaires et du président du conseil, bien sûr. Une dernière question avant la fébrilité de l'Eau-Réa qui attendent la remise des Grands Prix. Je suis sûre que ça les intéresse plus. En France, détrompez-vous. C'est extrêmement intéressant parce que vous avez une génération, c'est peut-être ce qui nous laisse espérer, qui essaie de retrouver du sens finalement dans cette profondeur d'idées. Finalement, la complexité n'est pas une opposition. Je rappelle Michel Serres simplement qui disait que la complexité, c'est aussi une intelligence collective. Il en parlait beaucoup. Alors en France, la circulaire ZAN, ça vous parle, la circulaire ZAN. Qu'est-ce qu'on a développé comme concept autour de cette circulaire ? Zéro artificialisation nette, ça fait couler beaucoup d'encre. Je voudrais juste avoir votre point de vue. C'est une démarche extrêmement intéressante parce que, effectivement, même si elle a été beaucoup critiquée par certains types de promoteurs, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, aujourd'hui, l'exécutif, le gouvernement, l'État, a pris à bras le corps cette question majeure de l'économie territoriale, de l'aménagement du territoire et de l'éco-responsabilité ? Écoutez, évidemment, rien n'est parfait. Mais nous ne pouvons pas, d'un côté, continuer à artificialiser et donc tous les ans déplorer des inondations, des problématiques, etc., des populations qu'on déplace, etc. et de l'autre côté, ne pas faire ce qu'il faut. Alors, les intentions sont importantes. Vous savez, donner le cap, c'est important. Rien n'est parfait. Aucun gouvernement n'est parfait. Aucune action humaine n'est parfaite. Les personnes parfaites sont celles qui ne font jamais rien. Mais dès qu'on est dans l'action, ça nous permet d'avancer. Vous savez, si vous permettez, une anecdote, je ne vais pas être très longue. Mais quand j'ai été nommée à la tête de Gécina, le 6 janvier 2017, le samedi matin, Jean-Louis Missica, que je salue et que j'aime bien, qui était à l'époque adjoint au maire de Paris en charge de l'urbanisme, m'appelle, m'a dit bonjour, mais comme ça. Bonjour, Méca, félicitations. Tu n'auras pas ton permis pour l'immeuble de la Grande Armée. Vous savez, l'ancien siège de Peugeot. Je lui dis bonjour, Jean-Louis. Est-ce que ça peut attendre lundi matin ? Oui, ça peut attendre lundi matin, mais tu ne l'auras pas. Ok, bon. Et puis après, je discute un peu avec lui. Il me dit, écoute, il faut que tu donnes l'exemple. Il faut que ça soit en économie circulaire. On ne va pas tout démolir pour reconstruire. Et si ce n'est pas quelqu'un comme toi, comme toi, Gécina, évidemment, moi, tout seul, qui donne l'exemple, je ne sais pas comment peut-on le faire. Alors, on a un peu râlé. On avait déjà un projet. Par ailleurs, l'architecte ne voulait pas changer d'avis. C'était Dominique Perrault que je salue également, etc. Donc, on s'est séparés. On a trouvé un nouvel architecte. Et nous nous sommes enthousiasmés pour ce développement circulaire, pour ces réflexions en économie circulaire, en réemploi, en réutilisation, en biodiversité. Et on a regardé tout ça comme un ensemble de choses, y compris la neutralité carbone. Les quatre piliers RSE de Gécina sont neutralité carbone, économie circulaire, bien vivre ensemble et la biodiversité. Et on a considéré que tout ça était lié. Et ça nous permettait d'avoir une meilleure rentabilité globale et durable dans le temps et donner du sens. Eh bien, depuis, toutes les opérations que l'on regarde, si on passe sur le neuf, c'est qu'on n'a pas le choix. Et on le fait systématiquement de cette manière-là. Alors, nous sommes en train, nous sommes partenaires de Nexity, d'une part, de Boudéum, de l'autre. Et nous construisons du neuf en logement ici ou ailleurs parce qu'il manque de produits. Mais néanmoins, nous travaillons comme ça. Donc, les contraintes, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir de la créativité, de l'inventivité. C'est compliqué, c'est difficile. Et on a besoin de continuer à construire du logement. Je ne changerai pas d'avis là-dessus. Mais on doit continuer comme ça. Les contraintes, c'est ce qui nous fait avancer. Vous me permettez d'ailleurs de faire une très transition. Vous avez accepté de présider le jury des grands prix des Green Solution Awards. En quoi ce concours est utile pour vous ? Ce concours est absolument essentiel. Tout ce qui nous permet de parler de créativité, de valoriser ceux qui, dans leur exercice quotidien, pourraient aller à la facilité, mais qui se donnent du mal pour réfléchir différemment, pour être dans l'inclusion, pour tenir compte de l'ensemble des contraintes, sans être parfait, mais au moins avancer. C'est ce qui nous permettra de nous nourrir. En matière de présidence, j'ai eu simplement la joie de partager du temps très utile avec mes collègues, qui sont bien plus savants que moi et qui m'apprennent énormément. Ça m'a donné beaucoup de plaisir et j'ai appris énormément. Merci beaucoup, Mika Brunel. Toujours un plaisir de parler avec vous. J'espère avoir le plaisir de renouveler l'exercice. Alors, il est temps, les amis, de remettre le grand prix Rénovation Durable et le gagnant, Mika Brunel, est ? Le gagnant, c'est le lycée de Brekini à Rennes. C'est un enjeu de rénovation majeure sur lequel nous avons pris beaucoup de retard en France. Il faut en être conscient. Il était donc essentiel de travailler vite et bien. C'est exactement ce que propose ce lycée par rapport à sa mission, par rapport à ses engagements. Ce qui ressemble à des centaines d'autres lycées pas forcément très funky qui ont été construits en France pendant les 30 glorieuses. C'est toujours un gros enjeu, la rénovation de la lycée. Oui, et c'est un enjeu aussi d'organisation, de type d'accueil, de mode de fonctionnement, de répondre aux problèmes de santé de nos enfants. Mais le choix hors site qui a été fait sur ce projet a été le bon et ce qui a permis de réduire les nuisances et de mieux organiser le calendrier d'intervention parce que cette rénovation s'est faite en site occupé. Et le tout a des prix extrêmement compétitifs avec beaucoup d'innovation. En 2021, rénover, c'est aussi entamer une véritable démarche carbone. C'est le cas ici avec des biosourcés, avec du bois. Et nous avons été conquis par tout ce travail qui a été fait. Alors, trois mentions complètes ce lauréat. Pourquoi ce choix, Mika Brunel ? Parce qu'il était important aussi de saluer d'autres initiatives, d'autres natures et de ne pas avoir simplement un seul prix. Nous avons, entre autres, donné une mention Green Factory à Lyon. qui est une ancienne usine qui a été transformée en bureau. Ça implique aussi, par essence, d'intervenir sur un parc diversifié, d'imaginer la transformation. Pour nous, c'était important de nous intéresser à un bâtiment comme Green Factory. C'est un patrimoine qui est parfois mis de côté, oublié, dans ces vieilles usines des années 60, qui ont leur propre code, mais aussi considérer que c'est une partie du patrimoine et de pouvoir en exploiter le potentiel. Et puis, rénover de tels bâtiments en ville permet d'éviter d'aller, d'artificialiser des sols en périphérie. C'est exactement ce que nous disions, effectivement. Alors, plus surprenant dans le débat actuel, vous avez primé une maison individuelle. Eh oui, parce que celles-ci existent, il ne faut pas les oublier. Et c'est finalement le tissu le plus important. Deuxième mention va à Pie House, une maison située dans un village de l'Oréloire. Je salue les habitants de cette maison et de ce village. C'est plus qu'une simple rénovation. C'est la réalisation d'un hangar agricole dans lequel on a construit une maison dans le rural et le périurbain. C'est un projet qui est reproductible, qui représente une vraie alternative au neuf, qui, là encore, permet de valoriser le patrimoine. Les coûts sont maîtrisés, ce qui correspond bien au tissu socio-économique local. Et puis, l'usage de la paille est aussi très, très intéressant. Alors, vous avez une troisième mention, Méca Brunel, transformation de bureau en pas moins de 288 logements à Paris XIXe. Oui, alors ça, c'est un sujet qui, en plus, me tient personnellement tout à fait à cœur. C'est un changement d'usage. C'est répondre à des besoins. Travailler la réversibilité d'un bâtiment qui n'était pas construit pour. C'est un vieux bâtiment. Cet ancien immeuble de bureau, aujourd'hui, accueille un centre d'hébergement de l'armée du salut. C'est une résidence pour étudiants et jeunes travailleurs. Donc, en plus, il y a un aspect inclusion sociale. Primer un bâtiment qui a changé de destination nous semblait intéressant. À un moment où, télétravail aidant, nous allons de plus en plus nous retrouver avec des mitres carrés qui ne seraient pas utilisés à leur comble et qu'il ne faut pas en faire des ruines modernes. J'apprécie énormément l'image. En tout cas, c'est une belle initiative. Il est temps, effectivement, que le grand gagnant vienne justement parler. Je pense que le lycée de Brikini à Rennes sera ravi. Vous avez été nommé. C'est à vous. Merci. Il est 12h45. Vous êtes toujours connectés sur cette huitième édition des Green Solutions Awards. On a un tout petit peu de retard, mais vous êtes aussi nombreux à nous suivre. Merci, en tout cas. Ce que je vous propose, avant d'écouter le grand gagnant de ce Grand Prix, je vous rappelle d'ailleurs, un, que vous pouvez voir, toutes les vidéos sont à retrouver sur la chaîne YouTube de Construction 21, mais pour les Green Solutions Awards. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on écoute, qu'on voit la vidéo du projet gagnant. Le projet du lycée de Brikini consiste en la rénovation de plusieurs bâtiments d'externat, en la construction d'un nouveau pôle de restauration et en la réhabilitation des anciens restaurants scolaires en espaces communs, foyers et salles multifonctions. Ce projet, c'est 7500 m2 de façade rhabillée avec des murs manteaux au saturbois, basée sur une conception par et pour la préfabrication. Grâce à cette approche, le coût moyen de l'opération est divisé par plus de 2 par rapport à une opération de construction neuve à performance énergétique équivalente. La qualité de l'air intérieur et le confort d'été sont également pris en compte pour garantir un confort d'usage aux occupants. Des capteurs et compteurs permettent de monitorer le bâtiment. Grâce à ça, nous pouvons mener des analyses et évaluer l'atteinte des objectifs énergétiques et environnementaux. 12h46, nous revenons en direct de cette 8e édition des Green Solutions Award. On l'a vu d'ailleurs dans la vidéo, il passe très bien l'image. Moi, je pense qu'il y a peut-être une seconde carrière d'acteur possible. Et pourquoi pas ? Il est avec nous sur le plateau. Il est directeur du développement durable énergie chez Aegis Centre-Ouest. Jérôme, Dior est avec nous. Merci. En tout cas, je suis particulièrement fier de recevoir ce grand prix au nom de toute l'équipe d'Egis mais également au nom de nos partenaires qui sont Logeant de Construction et Anthracite Architecture. On a relevé le défi de la région Bretagne et de la SEMRES de rénover le plus grand lycée de la région Bretagne en site occupé. Pour ça, on s'est appuyé sur l'industrialisation des isolants de façade grâce à un travail hors site et nous avons constitué un avatar numérique pour nous permettre de nous engager sur la consommation énergétique et nous permettre de suivre durant toute la phase du contrat les consommations énergétiques en direct. Alors, je sais que c'est un sujet qui vous passionne. C'est aussi la symbolique de la réussite de cet effort collectif que vous avez accompli. Tout à fait. Donc, on a vraiment mis beaucoup, beaucoup d'énergie pour réussir cette rénovation à grande échelle qui est vraiment le défi de ce qui nous attend ces années futures. Merci beaucoup, Jérôme Diot. Je rappelle que vous êtes directeur développement durable énergie chez Aegis Centre-Ouest avec cette formidable initiative du lycée de Brékinie qui a dit que finalement quand on était dans un lycée, on n'avait pas droit à un air intérieur sain, de bonne qualité et une infrastructure qui donne envie d'étudier et d'enseigner. Merci en tout cas. Le palmarès des gagnants Green Solutions Awards France est à retrouver sur le site Construction 21. Découvrez aussi la nouvelle chaîne Green Solutions sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021